Du 11 au 15 octobre prochain, la Côte d'Ivoire va en découdre avec la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Maroc 2026. En prélude à cette double confrontation, Emers Fahé a publié sa liste des 25 joueurs. Suite à cette publication, des journalistes se prononcent au micro de cette info. La dernière sortie des éléphants, on a vu que la charnière centrale a vraiment assuré, le duo Agbadou-NDK a vraiment assuré à ce poste-là. On a vu même le cas de Ossounou qui a été carrément rélégué au banc grâce à ce duo-là. Je pense que l'expérience d'Ivoire va toujours apporter, mais on verra sur la forme du moment, sur les joueurs sélectionnés par Fahé. Pour moi, c'est l'une des meilleures listes de Emers Fahé, parce qu'on signe le retour des cadres, des cadres comme Sébastien Allaire, qui maintenant avec les Ghanaises, on a vu que les prelisses, ils venaient à peine de quitter Dortmund, donc il lui a fallu du temps pour s'intégrer, s'attumater surtout. Là, il est de retour, c'est des bonnes guerres. Il y a également Jean-Evar Kroissy, qui joue bien avec son club Zeyang du côté de la Chine. Il a marqué cinq buts de délivrer sept passes décisives en 24 matchs, sept saisons en 2024. Ça veut dire que les cadres sont là. Il y a aussi le retour d'Éric Mbahi, qui est en train de monter en puissance avec Villarreal. Dans l'ensemble, on a les meilleures joueuses ivoiriens en ce moment. Lui seul a le choix de sélectionner le joueur qu'il veut. Comme il a dit tout à l'heure, il a eu une liste de 70 joueurs. Seuls les méritants seront convoqués en sélection nationale. Avant ce match contre la Sierra Leone, il avait convoqué une liste qui est carrément différente, sur laquelle on retrouvait des joueurs comme Adengras. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de surprises quand même, avec le retour de quelques revenants. Notamment Éric Mbahi, Jean Crespo, Hassan Kamara. Je crois que ce sont les grands surprises de cette lutte, parce qu'on ne s'attendait pas à ces retours là. On s'attendait peut-être à deux joueurs, mais il faut dire qu'il y a des situations aussi qui ont favori ces retours, notamment les blessures et les forfaits de cette lutte. Dans l'ensemble, on a les meilleurs joueurs ivoiriens en ce moment. Et donc, maintenant, il reste à savoir comment il va les utiliser avec déjà ceux qui étaient là avant, qui avaient fait le boulot. Maintenant que les cadres sont là, on va voir comment est-ce qu'il va composer tout ça, pour qu'on puisse arracher notre qualification juste après la deuxième confrontation contre la Sierra New Orleans. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible, vu ce qu'on a les joueurs qui nous a présentés ce soir. On note le retour d'Éric Betran-Bahy. Je dirais que ce joueur a tant manqué à la sélection, à mon avis. Il a quand même manqué à la sélection au niveau de la défense. On sentait quand même son absence à un moment donné, mais comme il a été transféré en Espagne, où il a voulu en Liga depuis pratiquement un an, ses prestations ont dû convaincre les sélectionneurs et M. Sfaye à le rappeler à nouveau. Donc, je pense que pour cette nouvelle sélection, ça va permettre aux garçons, pourquoi pas, de reprendre confiance et de s'imprégner de l'ambiance du groupe. C'est un retour mérité, parce que depuis quelques temps, il est titulé à Villarreal et il fait de très belles prestations. On voit qu'il est performé en Liga face à de grandes équipes. C'est peut-être tout naturel qu'il fasse au retour en équipe nationale. On attend de voir ce pourquoi il a fait appel à certains joueurs, comme Éric Bailly, qui pour moi, même s'il est encore bon pour le service, pour moi, la défense évolue bien. Un cadeau qui fait son retour en sélection, avec quel jeune il va combiner ? On attend de voir. Voilà, Adendra a montré depuis plusieurs sorties que c'est un génie dans l'apport offensif qu'il montre sur son côté. Toujours de la magie, toujours de la différence. C'est vrai que ce sera un gros manque pour les éléphants, mais je sais que les éléphants ont des joueurs, ont d'autres joueurs qui pourront pallier à cette absence. et on sera obligé de le faire avec, même si c'est une absence qui sera un peu difficile. Adendra, c'est tout le monde sait pourquoi il n'est pas là. Oury, Adendra, c'est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Il est blessé, donc il ne peut pas répondre à la convocation. Mais si tu étais cette blessure, Adendra serait évidemment là, parce qu'Oury, il ne faut pas se le cacher. C'est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. C'est clair que l'absence d'Adendra va se faire sentir, parce que c'est un joueur qui est très important, vu sa percussion, sa technique, ce qu'il apporte offensivement. Mais il y a d'autres joueurs qui pourraient le remplacer valablement. C'est pour cela qu'il donne toujours la possibilité à d'autres joueurs d'être là dans le groupe, de participer au regroupement, de participer aux entraînements, de prendre connaissance de sa philosophie de jeu, de s'intégrer pour ne pas lier justement aux absences des autres. La dernière confrontation, 5 à 1, c'était lors des matchs amicaux. Et on a vu que les dernières confrontations, dans le cadre de la Cannes, que ce soit en éliminatoire, que ce soit en phase de coup, ce sont soldées par des matchs nuls. Donc il faudra faire attention, ils n'ont rien à perdre. La Côte d'Ivoire a sa qualification, a gagné durant ces deux prochaines journées. La Sierra Leone peut juste essayer d'accrocher un résultat. Il faudra vraiment faire attention, surtout sur le match à l'extérieur, qui se jouera sur une pelouse synthétique et qui ne sera vraiment pas fameuse pour nos éléphants. Bon, c'est déjà un professionnel, ils savent ce qu'il faut faire, c'est d'être impliqué, de se battre pour le drapeau, comme on le dit, de laisser son sang pour le drapeau ivoirien. Et qu'ils sachent aussi que le peuple ivoirien, derrière eux, on va tuer la Côte d'Ivoire, pour qu'ils gagnent le match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada